Bonjour les gens ! On continue le road trip sur les routes du Québec avec les couleurs de l'automne. Tu dis on continue, mais si les gens nous découvrent avec cette vidéo, ils ne savent pas que nous sommes une famille avec deux enfants et que nous voyageons sur les routes du monde depuis plus de 7 ans. Dans un school bus ! Il est là. Et que cette semaine, on a été rejoint par ta maman et ta sœur. Et qu'on a décidé de partir en road trip à 6 sur les routes du Québec avec les magnifiques couleurs d'automne. Voilà, ça c'est une intro ça ! Ah ouais, c'est une belle intro, ouais. Bon, alors pour ceux qui me connaissent, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il a au milieu de la figure ? Un nez. Un nez, mais un nez un peu abîmé. En fait, il m'est arrivé un petit souci, mais ça on vous en parlera à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. En attendant, on vous laisse quand même avec ces belles images de road trip. Bonjour les gens ! Jour numéro, je ne sais plus, ça fait trop longtemps que ça dure cette histoire, on est trop nombreux dans ce bus. N'est-ce pas ? Daphné t'es prête ? On s'assied, on s'attache. Alors, si, donc nous avons bien dormi sur le petit parking de la Marina et on se dirige ce matin vers le lac Saint-Jean. Mais on a prévu une pause. Où, monsieur le chauffeur ? Au parc des chutes de la petite rivière bostonais. Voilà, c'est vraiment un chauffeur de bus, vu comment on est nombreux là-dedans. C'est plus... C'est officiel, Bastien est chauffeur de bus. Donc on va s'arrêter, faire une pause. Il y a des cascades. On va s'arrêter. Je crois que je les avais notés sur ma Google Maps. Ah ouais ? Oui ! Et après, lac Saint-Jean. Et après, on verra. Hier, il y a eu Poutine, resto, on n'a rien filmé. Vous savez comment on est, nous, on ne filme jamais rien. On est les youtubeurs les plus en carton du YouTube game. Puisqu'on ne filme jamais rien. Voilà. Allez, en route chauffeur, une heure et demie de route. Euh, ouais, une heure vingt, 114 kilomètres. Et la route promet d'être belle parce que, euh... Ben, il n'y a rien. Eh ben, c'est super. Une belle route où il n'y a rien. Je vous filmerai peut-être quelque chose si je suis sympa. Allez, à plus. Vous êtes magnifique. On va dire que c'est joui, si. Non, non. Ah si. Ah si, à ce niveau-là, pour un Français, manger du vrai fromage après un an. Amené par sa soeur chérie. Clairement, là, le fromage de chèvre. Déjà, l'autre jour, avec le Saint-Nectaire et le petit camembert, c'est pas mal. Ah, le fromage de chèvre, il a un goût de fromage, quoi. Il fait très lourd parce qu'on vient de faire la balade, mais Bastien s'est sacrifié pour nous préparer ce magnifique pique-nique. C'est plus un pique-nique, hein. À ce niveau-là, c'est un repas. C'est un repas. Bref, parc de la Thuc. Enlève ton assiette. Parc de la Thuc, pardon. J'ai fait de la place pendant le petit. Donc, entièrement gratuit. La Thuc vous accueille. Vraiment top, top, top. Elle nous a dit que la commune de la Thuc, c'est 30 000 kilomètres carrés. C'est la Belgique. Non. Si. Donc, on est arrivés. Ouais, elle nous a dit ça. On est arrivés par ici. On est allés au centre d'interprétation parce qu'elles n'avaient jamais vu d'élan en taille naturelle. Donc, il y en a un. Je ne suis pas fan fan de la naturalisation, mais ça permet de se rendre compte. Il y a des lynx, des ours noirs, coyotes, renards roux. Non, il y avait trois races. Coyotes, loups, lynx, cougars, renards. Une belle collection d'animaux morts, mais ça permet de les voir quand même et de se faire une idée. Et ensuite, on est parti donc voir le Belvédère. Le Belvédère, il est là. Donc, on a traversé. Et puis après, tu descends ici. Il est 261 marches. On a préféré remonter par le petit tour. Les enfants sont venus par là. Sous-titrage Société Radio-Canada Les enfants sont venus par là. C'est joli, c'est mignon, c'est gratuit, c'est super bien aménagé. Il y a aussi un centre d'interprétation des fourrures, si on veut en apprendre plus. Il y a une expo photo. Ça explique les ressources naturelles, la région, les traditions amérindiennes, pourquoi le fleuve et la rivière Saint-Maurice ont été créés. Selon la légende, c'est la résurrection d'un vieillard en jeune homme qui a pagaillé sur la terre pour rejoindre le Saint-Laurent et qui a créé la rivière Saint-Maurice. Vous savez tout, autant que moi. Il y a des balades, il y a 20 km de balades à vélo. C'est très très bien aménagé. Donc si vous voulez faire une pause entre la Mauricie et le lac Saint-Jean, la Tuc est tout indiqué. Et c'est le dernier village avant le lac Saint-Jean qui est à 140 km d'ici. En 54. Tu pinailles, vous ne trouverez plus de carburant sur la route. Donc il faut mettre du carburant à la Tuc. Voilà, donc arrêtez-vous, pique-niquez, profitez des chutes et reprenez la route comme on va le faire maintenant. Des bisous. Salut. Bonjour les gens et bienvenue encore dans cette vidéo. C'est peut-être une nouvelle vidéo, je ne sais pas, parce qu'on fait beaucoup de choses cette semaine. C'est très très dense. Nous avons dormi au bord... T'as touché tes cheveux ? Ah oui, tiens, c'est pour ta mère aussi, elle aime bien. Nous avons dormi au bord du lac Saint-Jean. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 On est en train d'initier ta mère et ta soeur à la vanlife A la real vanlife Tel qu'on l'aime Hier soir on a eu le burn sur le parking Là Là Les petits jeunes qui sont venus avec leur bolidage Et leur gros pick-up customisé Le train de 1 km de long Voilà On a eu la tempête l'autre jour Donc la pluie sur la carrosserie Moi j'adore mais bon l'orage ça les a réveillés Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu les gens le matin très tôt On a eu le dump Les odeurs du dump Voilà Ça enchaîne la vraie vanlife Et ce matin on a décidé qu'on partait Ah c'est mon réveil C'est toi hein Ouais mais là on est au mieux On a un programme au taquet C'est-à-dire qu'on se lève, on part quand d'habitude on se lève Mais ce matin on s'est motivé en disant pas de petit-déj parce que ça nous prend beaucoup de temps de faire le petit-déj à chaque fois ici Puis de ranger, puis de... Donc nous allons chez Tim Houghton acheter des beignets et ensuite on va boire un café Et les gens qu'on avait vu qui avaient un school bus aménagé en bar à café Oui, le Canopy Café, on avait fait une interview d'eux quand on était à El Campo Et on a dit qu'on passerait les voir à Saguenay, c'est sur la route Nous sommes à Saguenay Donc autant aller se faire un baril Ça se voit que j'ai pas encore bu le café Si, tu l'as bu en plus Un petit, j'ai bu un petit café Donc on y va, en route, c'est tout ce qu'on voulait dire ? Oui, c'est tout ce qu'on voulait dire Parce qu'après on a les Escoumins Non, on a les fjords du Saguenay avant On a deux heures et demie pour aller aux Escoumins Et demain on va voir si... Mais ça, ça sera demain, déjà aujourd'hui on va faire ça Jusqu'aux Escoumins, trois heures de route Déjà hier elles en avaient un peu... Parce que quand je dis que ça tape le cul le bus, ça tape le cul Allez, elles nous attendent, tout le monde est prêt Normalement Daphné est coiffée, on peut y aller Des bisous ! Musique On se retrouve ici sous la pyramide Haha Ça pourrait prêter à rire mais c'est suite à des inondations Et à vraiment des événements des pluies diluviennes et torrentielles Qu'a été créée cette oeuvre pour commémorer ce souvenir-là De la rivière Haha qui a débordé Et c'est un ensemble, en fait c'est la première et la plus grande pyramide en aluminium Qui a été créée par l'artiste Jean-Jules Soucy Dans les années 2000 à base de beaucoup de donations quand même Et ça représente des dés delta donc cédé le passage, cédé de cédé de l'aide mutuelle que les gens Et de céder le passage à la nature aussi Cédé le passage à l'eau Et donc là on la voit de l'extérieur et là on se retrouve dedans On a beaucoup de chance parce que normalement il faut un guide Et puis là la porte est ouverte Parce qu'on n'est pas en saison estivale je pense Donc on est venu jeter un petit coup d'oeil C'était sur la route là Des fjords Ne crie pas Liam s'il te plaît Liam est montée tout en haut Parce qu'il y a une ouverture en haut Je pense que tu vas y aller Une petite fenêtre Moi je ne vais pas monter Voilà vous le savez Je reste en bas Musique 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 Alors Liam on profite de la vue Très joli C'est magnifique Le spot est sympa Ah bah Lilon Oui c'est sympa Ah ouais c'est cool Et les petites maisons c'est pas mal Avec les petits bateaux C'est pas mal du tout Et mes seules dans un chalet Musique 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 on a trouvé un bon spot ouais super oh pardon excuse moi j'étais en train de regarder ce qu'on avait on a fait un appel à l'aide ce matin sur les réseaux pour notre chauffage parce qu'on a énormément de chance et ce qu'on disait il fait 27 degrés la nuit on a quoi 14 donc c'est complètement vivable sans chauffage mais va falloir qu'on trouve des solutions donc on est en train de s'occuper de ça en attendant on profite petit lac petite salle de pique je dis salle de pique tu lis petite tout le temps aussi je dis petite tout le temps ouais mais parce que c'est comme mon mari c'est un petit mari on a fait une salade de colslo enfin j'ai fait toi tu as fait poisson qu'on appelle ça colslo c'est russe ouais mais n'y a pas de carottes j'ai plus de carottes j'improvise on n'a pas acheté l'autre jour du chou et du chou on n'a pas acheté les carottes l'autre jour celle que tu as oublié au fond du truc comment tu le coupes si fin fin avec le couteau et puis Nous voilà arrivés à Lens-Saint-Jean. On a essayé d'aller au parc national du Québec. Ben non, en fait, notre carte Parc Canada ne marche toujours pas. On a réessayé. Et Noron nous a dit, ah non, c'est pas la même chose et tout. Et on fait, mais on peut pas. Mais non, je peux pas. Bon, ok. Le parc national, c'est donc un CEPAC. C'est 9 dollars par adulte et gratuit pour les enfants jusqu'à 18 ans. Nous, on était 4, mais c'était juste une route de 7 kilomètres. On voulait juste voir le fjord. On n'a pas l'abonnement à l'année parce qu'on avait pris l'abonnement du Parc Canada et non pas du CEPAC. Mais si vous venez au Québec, ça vaut peut-être le coup de prendre le CEPAC à l'année parce qu'il y a au moins une vingtaine de parcs dans tout le Québec. Que ça soit Fourillon, il y en a aussi au lac Saint-Jean, il y avait le BIC, il y avait Jacques Cartier, il y a Mont-Tremblant, il y a des réserves phoniques aussi. Enfin, ça vaut le coup et en plus, vous avez une nuit de camping au fer, ça vous donne des réductions sur les campings du CEPAC. Donc, ça peut être cool. Nous, on ne l'a pas pris parce qu'on est allé au Nouveau-Brunswick, on a préféré prendre Parc Canada. Et on a fait 4 parcs finalement au lieu de... On aurait aimé faire le BIC, on n'a pas pu non plus, mais bon. C'est des choses qui arrivent, on a fait des choix. On a fait l'amour ici. Oui, on a fait l'amour ici par contre, qui lui est un vrai parc Canada fédéral et non pas uniquement du Québec. Voilà, elle nous a indiqué de venir à Lens-Saint-Jean et après on ira au Petit-Saguenay. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment joli. Vous le voyez derrière moi, Audrey vous a filmé des plans. On prend plein les yeux avec ses couleurs d'automne sur ce fjord du Saguenay. Et on nous en a aidé beaucoup de bien et on n'est pas déçu. Clairement, la route est un peu... Elle descend beaucoup et monte beaucoup dans l'autre sens. Là, nous, on la descend plus qu'on la monte. Et ça fait un peu chauffer les freins, mais ça va. Le cactus s'en sort très bien. Et avec ses couleurs automnales, c'est vraiment très, très beau. Donc si vous venez du côté de Tadoussac, Lac-Saint-Jean, on ne peut que vous conseiller de descendre ou de monter le fjord de Saguenay. Donc nous, là, on a pris la rive sud. C'est-à-dire la rive côté Québec et pas côté nord, côte nord. Et à mon avis, si vous faites les deux, ça doit être beau des deux côtés. Voilà, allez, on va aller profiter du paysage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... et ça c'est notre petit van d'avant bon bastien on est arrivé à tadoussac ouais on peut couler mais qu'est ce qu'elle on peut couler à toi que je vais couler c'est vrai qu'on peut couler en famille bon on pensait à en attendre deux finalement il est quand même très grand traversier là il ya beaucoup de camions il ya même la passerelle avec les voitures au dessus c'est assez impressionnant les passerelles au dessus on n'en a jamais vu en en dessous oui au dessus non ça nous annonce combien de temps on allait se poser pour la nuit avant de vous parler de ce que j'ai au milieu de la figure encore on a parlé de ton nez non de ton accident moi je voulais quand même clôturer cette vidéo parce que c'est des images un peu brutes sur la fin donc on a pris le traversier pour aller à tadoussac ouais on a prévu dans la vidéo prochaine de faire une excursion pour tenter de voir les baleines ça sera la suite on vous avoue que là depuis le promontoire ce qu'il ya un promontoire d'observation avant de prendre le traversier où on est resté plus d'une heure jusqu'à ce qu'on soit congelé en vrai et ta soeur ben nous on n'avait rien filmé donc ta soeur m'a donné quelques images on ne sait pas si c'était des rorcas des belugas des maringouins non pas des maringouins non ça c'était sûr que c'était pas des maringouins on les a assez vus cet été alors l'avantage de faire un road trip tiens je rebondis sur cette idée de maringouins l'avantage de faire un road trip en septembre octobre c'est que depuis on n'est plus du tout embêté par les insectes non plus aucun moustique on a eu un peu de mouche en septembre mais les moustiques non clairement dès qu'il fait moins de 15 degrés qui pleut ils s'en vont ils sont plus là du tout et ça c'était vraiment cool parce que cet été dans le nouveau brunswick et surtout sur l'île du prince édouard on en a bouffé mais alors bouffé comme jamais beaucoup beaucoup bref on a profité de cette semaine des produits aussi locaux qu'elles nous ont amené donc on vous en parlez brièvement mais bon fromage vin tout ça elles ont été bien chargées dans leur valise quand même ça c'était cool bon on sait pas si c'était quelle sorte de cétacé c'était mais on se voit assez c'était et on le saura dans la prochaine vidéo en attendant chose promise chose du bah mon nez est-ce qu'il m'est quand même arrivé un accident on peut dire ça oui alors faut dire quand même que on était à canadine tire et que la daphné arrive en courant puisque moi j'étais en train de payer la bouteille de gazolet comprends pourquoi et elle me dit papa vient de s'ouvrir le nez en deux ouais bon alors c'était pas tout à fait ça mais c'est vrai que ça fait mal dans ma tête moi je me vois déjà en train de lui tenir le bout du nez de devoir apprendre à conduire le bus d'appeler l'assurance parce que bah oui on a une assurance et dans ces moments là on est bien content de l'avoir d'ailleurs on en profite pour vous parler rapidement de notre partenaire santé depuis maintenant presque deux ans qu'on est sur le continent ouais c'est chap cas assurance qui vous préparez un tour du monde un tour d'europe un pvt un voyage à l'étranger soit que ça soit long que ça soit courbe vous pouvez prendre l'assurance chap cas santé en cliquant sur le lien et nous toucherons une commission oui et avec le code IRDI suivant le type de contrat vous pouvez cumuler jusqu'à 10% de remise supplémentaire avec les 15% famille cliquez le plus simple vous allez voir c'est très bien fait sur leur site et vous allez tout comprendre bon bref donc je me voyais au téléphone avec l'assistance le bout du nez de bastien d'un côté conduire le bus de l'autre et finalement c'était impressionnant quand même ce que moi je suis arrivé il y avait quand même beaucoup de sang comme vous le disait audrey on voulait acheter du gaz donc fallait que je sorte la bouteille et sur notre soute bah en fait il ya un bout de bois qui la tient quand on la sort en fait quand j'ai sorti une caisse pour aller attraper la bouteille de gaz tu vas m'en mettre un coup dans le nez aussi eh ben j'ai enlevé le bout de bois et la soute elle a fait zoom comme ça et en fait elle m'a arraché un vrai bout de peau sur le nez alors sur le coup ça m'a fait mal j'arrivais pas à voir ce qui m'arrivait en fait ça me connaît je me suis dit ouais je me suis pris un coup c'est pas grave une fois que je suis monté dans le bus et que je suis allé devant le miroir et j'ai regardé ma main en fait j'avais vraiment enlevé un bout de peau quoi donc c'était plus impressionnant que ce que ça en avait l'air mais ça fait quand même bien mal c'était quand même impressionnant ouais bon ça va me laisser une petite marque ouais je pense que là quand tu as du soleil comme ça tu devrais mettre une casquette pour éviter de bronzer bon là on reste deux minutes dehors pour faire la vidéo donc ça devrait aller mais c'est sûr que là vous allez le voir un peu croûteux pendant quelques temps ouais après un petit mois je pense ça va être long parce que il est là comme ça ça le gratte et je dis ne gratte pas il est pas cassé j'ai pas eu de bleu donc ça c'était cool mais ouais là j'ai mis un pansement et puis là bah maintenant ça coûte et il faut attendre que ça passe voilà on désinfecte on fait ce qu'il faut on n'a pas eu besoin d'aller chez le médecin c'est la bonne nouvelle ce que nous ce qu'on aime c'est avoir une assurance et ne pas s'en servir voilà bref tout ça pour dire que on va quand même continuer de voyager c'est bon on n'est pas arrêté pour autant non la prochaine fois les baleines tadoussac tout ça ça va être je pense sans vouloir spoil magique ouais c'était magique clairement n'en dit pas plus voilà ça sera la dernière part et non il y aura encore québec il y a tellement on a fait tellement de choses pendant ce road trip que beaucoup trop de vidéos à vous partager nous de notre côté on avance aussi pour se préparer à l'hiver et ça sera encore dans une prochaine vidéo on va aller installer un chauffage est ce que je le dis dans la vidéo on cherchait de l'aide on en a trouvé a priori on verra ça vous en saurez un petit peu plus sinon pour nous suivre en temps réel c'est sur instagram avec les stories ou sur la chaîne twitch avec les émissions et puis des petits live où on vient de discuter avec vous tous les liens sont en description de cette vidéo vous savez tout voilà ça y est allez on y va on y va allez c'est parti ciao et à plus dans cactus et un coup de nez un coup dans ton nez ouais c'est ça parce que maintenant c'est la blague avec les enfants dès qu'il fait un truc on lui fait attention à ton nez surtout bon allez des bisous Au revoir.